La première fois où on a parlé d'API Manager au sein de RTE, c'est pour la direction commerciale qui voulait améliorer les échanges de données avec les clients, à la fois en termes de qualité et de facilité d'accès. Il a été décidé, on va dire, de moderniser le SI pour cette fonction-là, en passant par de l'API Management, pour pouvoir accéder aux données plutôt en temps réel et plutôt directement à la source au sein du SI. Savoir qui a eu son fichier, quel client a eu quelles données. Tout ça, on voulait donc l'améliorer avec l'API Management qui est là, notamment pour faciliter les accès mais aussi pour superviser les différents échanges entre les clients et RTE. Ce qui a commencé avec la fonction commerciale, c'est étendu avec la demande du gouvernement aux entreprises du service public d'ouvrir leurs données. Par exemple, dans le SI, on compte environ 800 clients et sur la plateforme d'API Management, on en a pour l'instant référencé à peu près 200. La plateforme d'API Management masque la complexité du SI et de RTE. On expose des services qui sont harmonisés, qui sont entre guillemets bâtis un peu sur le même modèle. C'est la plateforme d'API Management qui permet aussi de superviser les échanges, superviser les usages, de faire des statistiques sur les appels et d'apporter des fonctions de sécurisation, principalement du SI. Avec notre partenaire CGI, nous avons fait un benchmark des solutions du marché, qu'elles soient payantes ou en open source, avec des critères assez classiques, de robustesse, de complétude des fonctionnalités attendues. Dans la démarche, la réussite du projet sur la première brique d'ouverture d'un service sur les API de comptage en juillet 2015 a beaucoup tenu grâce à l'implication des équipes d'Axway et des équipes de CGI pour mettre en place le service, pour nous aider à construire la solution en termes d'architecture, pour tenir les délais. Depuis maintenant deux ans que le portail est ouvert, nous avons une audience assez forte, on a environ 2000 utilisateurs, qui consomment sur les API, donc les données publiques, il faut environ 100 millions d'appels par an et pour les données privées, 50 millions d'appels. Aujourd'hui, on offre une centaine de ressources, donc de données différentes sur 40 APIs.